Eh bien, vous l'avez certainement deviné, nous allons nous intéresser aujourd'hui au métier de peintre, artiste peintre. Et celui que nous aurons le privilège de recevoir, laissez-moi vous dire que c'est vraiment le Drogba Didier de la peinture en Côte d'Ivoire. Et il fait la fierté sur le plan international. Il est adilé par tous ces puristes internationaux ivoiriens. Je fais partie du top 10 africain des artistes peintres en vogue. Son nom, c'est Aboudia. Dans quelques instants, nous le recevrons sur ce plateau. Mais avant, voici son portrait. Notre invité du jour se nomme Abdoulaye Dirasouba. Sur ses toiles, vous le retrouverez sous la signature de Aboudia. Son histoire commence à Abengourou, dans la capitale de l'Indénier, où il voit le jour le 21 octobre 1983. Après le collège catholique kirman d'Abengourou, il rentre au Conservatoire Régional des Arts et Métiers. Ensuite, au Centre Technique des Arts Appliqués de Bain-Gerville. Une fois son prévé de technicien des arts appliqués en poche, Aboudia tente de rentrer à l'École des Beaux-Arts à l'INSAC. Il essuie un refus catégorique des responsables de cet établissement. C'est là qu'il se souvient que son père, également, ne voulait pas qu'il embrasse cette carrière. Que faire ? Ce fut le début de la galère. Mais comme le dit un proverbe africain, la patience permet d'atteindre le ciel. Découvrez la suite de l'histoire de Aboudia dans ses midis avec Caroline. Nous décernons cette salve d'ovation à notre invité, Aboudia. Bienvenue. On est content de vous avoir sur ce plateau, Aboudia Boulaydian. Je suis un état civil. Aboudia, c'est plusieurs distinctions. C'est un jeune artiste, peintre ivoirien. Il expose dans de grandes capitales mondiales, dont New York, Berlin, Londres, Paris et Jean Pache. Merci infiniment. Merci à vous. De nous honorer par votre présence. Merci beaucoup. Et voilà, Aboudia est notre invité sur le plateau de ce midi. Notre invité témoin, donc, 2017, le 7 avril, plus précisément. Il remporte le prix We Are à l'Université de Cambridge School of Western. C'est aux États-Unis. J'ai envie de dire félicitations. Et Aboudia, c'est aussi plusieurs expositions, comme je l'ai déjà signifié. Mais ce qui est important, la chose sur laquelle nous allons certainement insister, c'est d'où vous êtes partis. L'aventure avec la peinture, elle naît comment ? Je sais qu'elle est née ici en Côte d'Ivoire, mais comment ? L'aventure est née... D'abord, j'aimerais remercier l'équipe de ce midi de me donner la parole et de me recevoir ici. Nous en prions. Et la peinture est née... Enfin, je suis née. L'aventure a commencé à Bangorou. À Bangorou, d'accord. Parce que je suis originaire d'Approfons-nous pour faire tout d'Abangorou. D'accord. D'où je suis née et j'ai grandi. Donc déjà, à l'école primaire, je savais dessiner. J'imagine que vous ne faisiez pas de cadeau à vos amis de classe, hein ? Non, surtout au maître. Dans les matières comme les arts plastiques. Oui, surtout au maître, je ne faisais pas de cadeau. Parce qu'on me prenait déjà tout petit pour me mettre sur la table. Et puis je dessinais, par exemple, la banane. Ou ça, il fallait illustrer le dessin qui était dans le livre pour qu'en classe, en plus, déjà, par les... Moi, je le faisais. Et le maître, il faisait... Comment on appelle ça ? Économiser... Enfin, il disait aux gens de cotiser, voilà. De cotiser 5 francs, 10 francs. Et après, on me remettait ça. Oui, ça a commencé tôt. Ça a commencé tôt. Ça a commencé tôt, le maître a encouragé. Voilà. D'accord, donc ça démarre comme ça. Et puis, plus tard, vous allez donc vous retrouver au Collège catholique Kirman, d'Abinguru. Où vous rentrez donc au Conservatoire régional des arts et métiers. C'est bien cela. Ensuite, au Centre technique des arts appliqués de Benjervais. De Benjervais. Après votre brevet, justement, ce qui s'est passé, vous essayez d'entrer à l'INSAC et vous essuyez un refus. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Moi-même, je ne saurais l'expliquer. Mais nous qui venons du Centre technique des arts appliqués, on devait passer un test. Juste un test pour entrer à l'INSAC, l'Institut national de l'action culturelle des arts de Côte d'Ivoire. Et on arrive pour faire le test. Et d'aventure, on est dans une salle. Donc, le directeur va demander, mais d'où venez-vous et tout. Donc, nous, on dit, on vient du Centre technique des arts appliqués. Normalement, ça doit être facile puisque c'est une continuité. Le directeur qui nous regarde à l'époque, je ne l'en veux pas. Je dis, c'est juste ce qui s'est passé que je dis. Que vous qui venez du Centre technique des arts appliqués de Benjervais, vous êtes des chiens, vous êtes fait pour la rue. Quelqu'un qui vient d'avoir 14 de moines à l'époque, avec 22 matières, et qui est premier de sa promotion, on vient lui dire qu'il est fait pour la rue. Je l'ai regardé et puis je lui ai dit que... Vous n'étiez pas dans un test psychotechnique où il vous posait une question juste pour évaluer... Non, non. Non, ce n'était pas un test psychotechnique. D'accord. Mais c'est sur quelle base ? Vous avez été évalué sur quelle base, alors ? Non, ce n'était pas de l'évaluation, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer sur le plateau. C'est une expression. Les gens qui sont formés au Centre de Benjervais sont faits pour être automatiquement... Dans la rue ? Non, oui, aller travailler directement. Ah, d'accord. C'est pas une mesure de faire, en fait. C'est la bénédiction. Ils sont faits pour être suivis sur le marché. Et ceux qui rentrent là ont la possibilité d'embrasser d'autres carrières, dont la carrière d'enseignant. C'est par rapport à ça qu'il a dit cette expression. Merci beaucoup pour la précision. Oui, c'est bien pour la précision, mais nous, on est jeunes. C'est cela. On n'a pas ce mental à créer. Vous ne connaissez pas encore le jargon du bâtiment. Voilà, le jargon, on se fait développer. Donc, tu es frustré, tu te dis, ok, plus tard, moi, je vais vous montrer que vous venez de perdre des éléments qui étaient bons vraiment à rentrer dans votre école. Parce qu'on peut dire, oui, vous qui venez du centre technique des arts appliqués, on vous est formé pour que vous vous installez. Mais pour s'installer, il faut de l'argent, il faut un espace, il faut du matériel. Si on n'a pas tout ça, on rentre à l'INSAC pour faire la première, deuxième année, aller enseigner pour pouvoir avoir une situation quand même et pouvoir s'exprimer à travers ce qu'on fait. Donc, quand on n'est pas, comment on n'appelait pas, le thème qu'on emploie n'est pas bien expliqué ou n'est pas adapté, c'était un peu difficile pour vous. Voilà, c'était un peu difficile. D'accord, j'imagine. Alors, vous allez peindre plus tard des thèmes relatifs aux enfants de la rue pour rester dans le domaine de la rue. On vous a dit que vous étiez déjà prêt pour la rue, donc vous restez dans le domaine de la rue. Et pourquoi ce choix ? Je ne pense pas que j'ai choisi, je l'ai choisi ce choix, mais je pense que c'est le choix qui est venu, qui s'est imposé à moi. Parce que quand j'ai fini, en fait, je n'ai pas fini au Conservatoire Régional des Arts des Métiers d'Abengrou, je suis venu passer le thème au Centre Technique des Arts Appliqués. Donc, j'avais dit à mon père que je voulais faire l'art. Donc, il a dit non, il ne voulait pas parce qu'il lui met l'enseignant. Mais ce n'est pas mauvais parce qu'un enseignant qui... Qu'est-ce qu'il enseigne comme matière ? Non, il était, comment on appelle ça, instituteur. D'accord. Donc, son rêve, c'est de voir son fils devenir comme lui, ou un docteur, ou un médecin. Parce qu'à l'époque, nos parents, quand tu dis à un père, tu vas être peintre, tu vas vivre de quoi. Donc, je suis venu à Abidjan. Et c'est par rapport à l'histoire même d'Abidjan, entraîner un peu avec les gars dans la rue, ou bien rester... Non, n'ayez pas peur, c'est votre histoire. Je sais pas, n'ayez pas peur de dire aux yeux du monde que vous aussi, vous avez fait partie de la rue. C'est une fierté. Oui, c'est une fierté. Mais à un certain moment donné, on est juste passé par là. Oui, on est juste passé par là. Parce que vous êtes dans une entrée couchée, 7 000 pour même pas payer. Le gars, le propriétaire, il vient fin du mois. Avant qu'il n'arrive, on a déjà, on a disparu, on est dans la rue jusqu'à ce qu'il part. Donc, c'est de là qu'est venue, en fait, l'écriture. Parce que ce que j'écris aujourd'hui, c'est pas à moi, il faut le dire. Je l'écris parce que je l'ai vu sur les murs. Vous voyez un descendant du pont de Trècheville, il y a un mur qui était là à l'époque, dont les enfants s'exprimaient. Et à Bobo, un peu partout, vous voyez sur les murs, les enfants font des graffitis. Il faut beaucoup faire attention. Avec le charbon, la craie, le kaolin. Donc, moi, c'est comme ça qu'est venue, en fait, ma manière de travailler. Je me suis dit, bon, OK, on vient, on traîne un peu dans la rue, on est avec les gens, on peut-il y avoir une écriture ? Qu'est-ce que je dois faire ? Les gens ont déjà tout écrit. Donc, je commence à regarder un peu autour de moi et je vois ces enfants qui disent, ah, si j'avais été à l'école, je serais devenir peut-être médecin. Donc, ils dessinent sa blouse blanche avec tout ce qui va avec. Ou la jeune fille qui dit, elle serait peut-être actrice, elle dessine une petite scène. Je dis, tiens, ça, ça peut être intéressant. Pourquoi ne pas prendre ce que ces enfants, toutes ces inspirations, tout ce que ces enfants ont écrit et ramener sur moi ma toile ? Parce qu'en tant que peintre, je pourrais avoir une certaine visibilité. C'est comme ça que j'ai récupéré cette écriture qui vient de ces enfants-là, qui exprime ce qu'ils ont à travers leurs armes, le cœur et tout. Voilà. C'est là que je veux dire. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui de faire partie des top 10 des artistes africains les plus en vol ? Pour moi, c'est le début d'un travail qui commence. Parce qu'être dans le top 10, c'est bien, c'est vrai. Mais est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, je serai encore dans le top 10 ? Qu'est-ce que je dois faire pour maintenir ce cap-là ? C'est déjà une récompense. Et cette récompense-là va à l'endroit de ces enfants-là, qui ont écrit et que moi, j'ai pris pour essayer de représenter. Et vous nous confiez que vous étiez auparavant à la 31e place. Oui, l'année dernière, j'étais à la 31e place. Donc, on se demande, comment vous avez fait concrètement, je veux dire, pour gravir les échelons, pour atteindre ce niveau-là ? Vous allez me dire que vous avez travaillé, mais vous avez travaillé comment ? Moi-même, je ne saurais le dire, mais parce que j'aime travailler. En fait, moi, je ne travaille pas à faire de la concurrence avec quelqu'un. Quand je travaille, je travaille parce que j'ai envie de travailler. Je travaille quand je veux, je travaille parce que j'aime travailler. Et la peinture, c'est la seule chose que je sais faire de mieux au monde. Mais de l'année dernière à cette année, est-ce qu'il y a eu, soit peut-être une explosion dans la série de vos voyages, ou bien une sorte de variation dans la teinte ou le contenu de vos tableaux qui pourrait justifier ce bond spectaculaire-là ? Oui, oui, il y a tout ça. Parce qu'il y a des maisons de vente qui prennent, en fait, tous les artistes qui sont et qui regardent, qui sont comme des inspecteurs des arts, qui regardent à travers tout le monde entier, des artistes qui jugent, bon, ou qui sont en train de devenir. Donc, ils font leur classement et ils se disent, bon, avec l'exposition ou les ventes aux enchères ou les collectionneurs qui ont acheté, bon, vous êtes à tel niveau. Donc, vous avez beaucoup vendu. Non, pas beaucoup vendu, mais vend à certaines personnes, mais qui sont très, très puissantes dans le domaine de l'art et qui sont vraiment au top. Est-ce que généralement, vous connaissez les critères de sélection d'office ? Oui, les critères, c'est ce qu'on en venait. D'abord, avoir une technique. Une technique. Moi, aujourd'hui, ma technique peut sembler banale parce que généralement, quand tu vas dans la salle d'exposition, on te dit, ah, mais mon fils fait mieux que ça. Non. Si. Et je lui ai dit, oui, votre fils fait mieux que ça, mais votre fils ne peut pas vendre ça. Parce que... Parce que votre fils ne s'appelle pas Aboudia. Non, pas qu'il ne s'appelle pas Aboudia, parce qu'Aboudia, de son âge, arrive à travailler comme un gamin de 5 ans et ça, ce n'est pas permis à tout le monde. C'est quand même impressionnant. Comment vous faites pour vous mettre dans la peau ? Comment vous faites pour reproduire ? Pour reproduire ce qu'un gamin de 5 ans aurait reproduit ? Je ne sais pas. C'est le travail. Je pense que c'est le travail, c'est le talent. Et je me suis dit, en force de coutoyer, comme je le disais tantôt, ces enfants regardaient leur dessin, puisque c'est leur histoire que je dois transmettre. Donc, il faut que je me mette à leur place, dans leur peau, c'est impératif. Mais comment vous appelez votre technique ? Comment vous la définissez ? Parce que chaque peintre a une sorte d'appellation de son travail. D'abord, en gros, c'est le street art, mais le street art qui parle de graffiti. Voilà. Street art. Street art, l'art de la rue. Street artist. Mais pourquoi en anglais ? Pourquoi pas le barra du ghetto ? Prenez... Prenez... Non ! Excusez-moi, c'est... En fait, c'est ma conception, quelque chose qu'il a vu en bas du pont. Il s'appelait ça street art. Non, non, c'est pas moi qui l'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. D'accord. C'est pas ce qu'on appelle aussi la naïf ? Non, non, c'est pas la naïveté dans le gestuel. Mais là, naïf, c'est différent encore de ce que nous on fait. Pour citer un grand peintre de ce pays, Augustin Cassi, il fait de la naïf Camille, Kouakou et tout ça. Non, c'est un peu différent. Mais dans le gestuel, on dirait qu'il y a une certaine naïveté qui... Alors, pour répondre un peu à la question par rapport à comment on évalue, je crois qu'il y a des critiques d'art qui ont une certaine autorité. Et quand ces gens-là vous évaluent, toutes les maisons vous reconnaissent comme telles. Et quand vous vous exposez aussi dans certains endroits, ça vous procure un certain galon pour voir facilement. C'est par rapport à ça que chaque année, on estime que telle ou telle ou telle personne ont la vie telle ou telle ou telle ou telle. Mais justement, comment vous faites... Comment vous faites pour gagner la confiance, on va dire, de tous ces pays et de toutes ces grandes capitales qui vous permettent d'exposer ? D'abord, pour gagner leur confiance, il faut avoir confiance en soi d'abord. D'accord. Et puis, c'est de se démarquer, comme je l'ai dit. Moi, aujourd'hui, partout où vous allez partir, quand vous allez voir mon travail, sans même signature, vous verrez que c'est moi. Parce que je me suis démarqué de peut-être JM qui est là, qui fait la peinture aussi, de vous. Et moi, j'aime aussi travailler pour ne pas ressembler aux gens. Donc, du coup, j'ai des grandes toiles de 30 mètres, de 100 mètres, de 60 mètres, 1,50 mètre, vraiment, c'est des pans de mur que je travaille à la main et au pinceau. Donc, du coup, ils se demandent, mais comment il fait ce gars-là pour faire ça ? Parce que pour faire s'établir, il faut au moins 2 ou 3 assistants ou 4 personnes. Et moi, je le fais seul. Vous arrivez à le faire seul. Allez-y, Jean-Michel. Moi, j'ai une petite question. Je voudrais me mettre dans la peau de parents qui ont des enfants à la maison qui savent très bien dessiner. À partir de quel moment on peut se dire, OK, ça y est, cet enfant-là, il a une vocation, il pourrait avoir un grand avenir dans le dessin. Et à partir de quel moment on peut le pousser vers une école d'art ? Parce que ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Déjà, il faut que l'enfant se montre la volonté et l'envie de vouloir faire ça. Oui, mais tant qu'il s'est déjà très bien dessiné, est-ce que c'est suffisant pour l'encourager, si on veut bien, à aller dans une école d'art où il y a des petits critères qu'il faut remarquer avant de… Non, 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 c'est pour avoir à l'école. C'est pour avoir à l'école bien. C'est pour qu'on amène les enfants dans les ateliers des artistes déjà confirmés. Pour leur apprendre le béabat, pour leur apprendre comment dessiner, pour leur apprendre comment faire la peinture, les mélanges, tout ça. Parce que dans votre cas, vos parents n'avaient pas accepté au début… Non, non, moi, j'ai fui la maison, je suis parti. Parce que je savais que je voulais faire ça. Il faut aussi savoir, Jean-Michel, qu'aucun Africain n'encourage son enfant à être artiste. Oui, en général. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, mais disons pas aucun, en général, peut-être. Oui, je dis ça. Mais c'est la volonté de l'enfant qui finit par lui imposer aux parents. Mais c'est à dessein, hein ? Oui, 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 je le dis par rapport à ça. C'est à dessein qu'ils réagissent ou qu'ils agissent ainsi. Les parents, oui. Les parents, oui. Parce qu'il n'y a pas de véritable politique de promotion des artistes. Voilà, voilà. On a bien remarqué qu'on a des artistes talentueux, mais qui sont malheureusement dans des états qu'on ne pourrait même pas citer ici. J'allais dire, qui le dites vous ? Ah, mais bon, encore vous, hein ? Quand je vois la voiture dans laquelle vous vous déplacez, je me dis, ça va, ça va, ça va. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur le plateau de C'est Midi, nous sommes en compagnie du sieur Aboudia, un artiste peintre classé parmi le top 10 des artistes peintres africains en vogue par le magazine Blue in Modern Painters, un magazine londonien. Et je vous assure que c'est le seul Ivoirien qui occupe cette place. Justement, le fait d'être le seul Ivoirien quand on sait les grands noms d'artistes Ivoiriens qu'on a ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur ? Justement, je ne suis pas le seul, même si je suis seul. Parce que je représente la Côte d'Ivoire. C'est très bien dit ça. Et je représente les artistes Ivoiriens. Donc c'est partagé. C'est partagé. Vous le devez donc à vos devanciers, à tous les prépouisseurs du métier. Exactement. C'est bien cela. Mais qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie depuis que vous occupez cette place-là ? Plus d'exposition, plus de voyages, plus d'échanges culturels avec les autres. Et quand on rentre dans le top 10, est-ce que ça permet également de vendre ces tableaux beaucoup plus chers ? Oui, plus que... C'est dans le top 10, donc... Vous ne l'aviez pas mentionné. Non, on parle plus de tableaux que de pécule, parce que... Je pense que c'est mieux de parler de tableaux plus que de pécule, parce que... Non, mais en fait, parce que ça pourrait permettre aussi à ceux qui ont un certain regard sur ce métier en se disant, on ne peut pas y gagner franchement sa vie, de corriger leur... On peut bien vivre de ça. On peut bien vivre de ça. Super bien vivre de ça. À condition de savoir se distinguer, comme vous l'avez dit, vous êtes parvenu à le faire. Vous n'avez pas voulu forcément copier ou faire du copier-coller. Vous avez fait les choses telles que vous les sentiez. Vous vous êtes dit, voici ce que j'ai envie de faire. Je suis passé par la rue. Je veux matérialiser les enfants de la rue. Je veux me mettre dans la peau des enfants. Et ça a payé. L'originalité et l'authenticité ont payé. Oui, mais avant que... Mais aujourd'hui, c'est ce côté-là qu'on voit. Mais il y a eu plein de choses qui se sont passées. Par exemple, à l'époque, quand je travaillais sur cette technique, je partais voir certains galéristes ici qui disaient, non, écoute, c'est pas bien, va travailler encore. Ça, t'es trop en avance, sinon. Ça, c'est pas ici. C'est en Europe que ça va marcher. Mais on me chasse le samedi. Oui, mais le samedi prochain, celui-là, quand même. Oui, parce que moi, j'ai envie de réussir. J'ai envie de leur imposer. C'est ce que je suis en train de faire. Votre conviction. Ma conviction. Parce qu'il n'y a personne qui viendra faire ça à ta place. Aboudia, vous êtes inspiré de l'âme, des aspirations, des rêves refoulés ou inaccomplis, inassouvis des jeunes de la rue, à travers les graffitis que vous avez évoqués, pour construire votre art aujourd'hui. Alors, comment est-ce que, au niveau où vous êtes, vous redonnez à ces enfants-là ce qu'ils vous ont apporté ? Très belle question. Je viens de finir une fondation d'aide aux enfants dans la rue, aux femmes seules. C'est un peu difficile parce que je sors tout de ma poche. Parce que pour moi, aider quelqu'un, ce n'est pas forcément aller voir Tata, Caroline, papa, bienvenue, pour dire, écoute, donne-moi l'argent, je vais aider. Non. Le peu que tu ailles, il faut le partager. C'est ça, la vraie aide. De toute façon, si vous venez me voir, je ne vais pas refuser. D'accord, donc, je viendrai vous voir. Donc, l'argent que je gagnais, moi, je prenais 10 % et puis 90 %, j'achetais un terrain et que j'ai construit. C'est bientôt fini, on va ouvrir, on va vous inviter. Donc, il y a... C'est super, ça. Donc, la fondation s'appelle Aboudia Foundation. Donc, on a une piscine pour les enfants qui veulent apprendre à nager. On a une salle de théâtre pour les gens qui veulent faire du théâtre. Il y a une salle de peinture pour moi-même, apprendre aux enfants et mes collègues aussi artistes qui veulent vraiment venir faire du bénévolat. Transmettre la passion de l'homme. La porte est ouverte. Il faut que ce soit les enfants de la rue. Il faut que ce soit les enfants de la rue. C'est comme ça qu'ils vont faire ces grandes fondations-là. C'est les mêmes enfants, les riches, là, viens, voilà. On ne peut pas, je suis dans la peinture, je vais là. Il faut que les enfants de la rue, c'est les mêmes enfants de la rue. Bravo. Allez, Philo. Philo, après, si tu as le temps, je vais te prendre. On va se promener. On ne pourra même pas conduire. Parce que ces enfants qui sont au carrefour tout le temps, viennent, ça a grippé sur la voiture. Ah, c'est Aboudia, c'est Aboudia, c'est Aboudia. Tu vois, et moi, la plus grande richesse qu'on puisse avoir, c'est cette reconnaissance-là de partage. Merci beaucoup, Aboudia. Non, non, t'inquiète. Nous allons passer à une autre étape. On a besoin de tout le monde, des riches et des pauvres. C'est la même chose, c'est les mêmes êtres humains, en fait. Merci infiniment. Ce n'est pas encore terminé. Nous allons passer donc à une autre étape de cette émission et surtout de cet échange. Mais tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'était juste pour la télé. Ne me demandez pas de l'argent. On va recevoir tout de suite Paulus Agaton pour les réactions des téléspectateurs. C'est parti. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agaton. Paulus Agaton. Paulus ! Bonjour, Caroline. Bonjour, Paulus. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Vous voulez me demander de l'argent ? Non, non, non. Ça me rassure. Alors, merci pour vos différents messages sur la page Facebook C'est midi. J'ai ainsi eu le message de Dominique Kouamé qui dit, depuis que vous figurez dans ce classement, qu'est-ce que cela vous a apporté ? Beaucoup d'expositions. Beaucoup d'expositions. On a beaucoup de reconnaissance, plus de reconnaissance et beaucoup plus de galerie. D'accord. Franck Yau, est-ce que le talent seul suffit à se faire un ordre dans le domaine de la peinture ? Sinon, quelles sont les astuces pour s'imposer dans ce secteur ? Déjà, le talent, c'est la base. Et après, le travail et la reconnaissance vient seul. La créativité, comme vous avez dit. L'originalité. Ça va trouver quelque chose qui différencie des autres. Même les jumeaux, ils n'ont pas les mêmes empreintes. Il faut tout faire pour trouver quelque chose qui te différencie et qui est vraiment poignant, qui raconte toute une histoire. – Excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'à un certain moment donné de votre vie, vous n'avez pas décidé d'aller aux États-Unis ? Vous auriez atteint ce niveau-là ? – Ah, c'est ce qui est paradoxal parce que j'ai commencé ici avant d'aller aux États-Unis. – Certes ! En l'UCC. – Oui. Non, je lui ai dit que j'étais un peu connu ici avant d'aller ici. – Mais c'était une étape embryonnaire. – Oui, mais il faut reconnaître aussi que le pays et les gens comme M. le professeur Yacouba Kounaté, Mme Mathilde Moreau, plein de personnes comme ça, des acteurs comme ça dans le milieu artistique m'ont entendu la pêche, m'ont donné une certaine visibilité. Et c'est au travers de ça que ces personnes aussi m'ont vu. Donc déjà, il faut être reconnaissant aussi d'eux, là d'où je viens des personnes. – C'est bon. – C'est bon. Alors, continuez. En tout cas, félicitations à vous. Ça fait plaisir de voir des Africains qui font rayonner l'échelle d'un autre pays. En tout cas, beaucoup de succès pour la suite. Et donc, Caroline, c'est avec ce message que moi, je vais m'arrêter pour ce jour. On se donne rendez-vous demain, toujours à la même heure parce que, comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. – Merci beaucoup. – C'est avec le même plaisir qu'on vous retrouvera demain dans cette émission. Voilà. Donc, Aboudia, on a déjà quand même abordé l'étape de vos projets, surtout du projet qui vous tenait à cœur, celui de la Fondation. Alors, la suite, c'est quoi exactement ? En dehors de la Fondation ? – En dehors de la Fondation, je vais continuer de peindre. – D'accord. – Et d'accueillir aussi tous ceux qui sont désirés d'apprendre la peinture. Ou vraiment qui, même en dehors de la peinture, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de parler. Je suis ouvert. – La Fondation, c'est où ? – À Benjaville, merci. La Fondation située à Benjaville, parce que d'abord, je suis arrivé à Benjaville et Benjaville aussi m'a donné beaucoup de choses, l'éducation, la formation, les amis, les gens. Donc, j'ai décidé d'implanter là la Fondation pour que ça soit un peu décentralisé. – A-t-on besoin de vous demander encore de donner peut-être quelques petits conseils à tous les jeunes qui, comme vous, souhaiteraient embrasser la carrière d'artiste peintre ? – Oui, croire en ce qu'on a envie de faire, avoir des convictions, se donner les moyens de pouvoir les réaliser. Et surtout, le respect des aînés et des gens qui nous entourent. Le respect, c'est le plus grand diplôme qu'on puisse avoir. Parce que tu peux être doctorant et trouver quelqu'un qui est même en pantalon ou en tapette, tu ne sais même pas qui il est. Tu lui manques de respect, et demain, tu le trouves dans son bureau avec ton truc, elle va te mettre dehors. Donc, le plus grand diplôme, le plus grand conseil qu'on puisse donner, c'est de respecter les mains plus petites que soi. parce qu'on ne sait jamais… – Même un peintre bâtiment, il faut le respecter. – Merci beaucoup pour ce sage conseil. On a été très, très heureux de vous recevoir à Aboudia sur le plateau d'Ossé Midi. Et puis, on vous souhaite encore bon vent pour la suite. Plein succès dans tout ce que vous faites et continuez d'être la fierté pour cette génération africaine. Merci. – Merci. – Applaudissements – – –